Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à étudier les variations d'une fonction en utilisant sa fonction dérivée. Et bien voilà, ici tu vas étudier donc la fonction f qui est définie par f de x est égal à x au cube plus 9 demi de x au carré moins 12x plus 5. Et pour cela, on va appliquer une propriété qui nous dit que les variations de la fonction dépendent de la dérivée de la fonction. Et plus exactement, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et à l'inverse, partout où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et bien pour cela, on va travailler avec cet outil dérivé et commençons donc par dériver la fonction f. Alors c'est une fonction polynôme du troisième degré, donc qui se dérive de la façon suivante. Bien x au cube, je balance le 3 devant que je mets en facteur de x au carré. Donc le 3 passe devant ici, je perds un exposant, j'arrive à x au carré. Plus 9 demi de x au carré qui est dérivé, qui devient 2x. Moins 12x, alors moins 12 lorsque je dérive x, et bien ça devient 1, donc il reste simplement moins 12. Plus 5, et si je dérive 5, et bien 5 étant une constante, ça devient 0, donc je ne l'écris pas. Alors on peut réduire un tout petit peu cette expression qui nous donne 3x au carré. Alors ici, les deux s'éliminent, reste 9x. Moins 12. Voilà donc ma fonction dérivée. Et bien, la propriété nous dit donc que la dérivée dépend, que pardon, que les variations dépendent du signe de cette dérivée. Donc on pourrait être amené à résoudre, bien par exemple, l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Mais quand on regarde cette inéquation, on reconnaît là une inéquation du second degré. Or, pour résoudre une inéquation du second degré, et bien on est amené à étudier le signe du trinôme, et pour cela on passe par le calcul du discriminant, qui va nous donner deux racines, et à partir de ces deux racines, on obtiendra le signe de notre trinôme, et donc de notre dérivée. Donc calculons le discriminant de cette fonction. Delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c, ce qui donne, en remplaçant par les coefficients, 9 au carré moins 4 multiplié par 3, multiplié par moins 12. Voilà, alors, pour les calculs, et bien je passe, on pourra les effectuer à l'aide de la calculatrice éventuellement, ça me donne 225 pour le discriminant. J'ai mon delta, je peux donc maintenant calculer mes deux racines, qui s'écrivent x1 pour la première, égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et x2 sera donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je remplace donc par les coefficients correspondants, alors, b vaut 9, donc moins 9, plus racine carrée de 225, c'est ce qu'on vient d'obtenir pour delta, sur 2 multiplié par a, a qui vaut 3. Pour x2, et bien pour x2 c'est moins 9, moins racine carrée de 225 sur 2 fois 3. Bon, là encore, je passe les calculs, on trouve 1 pour la première racine, et on trouve moins 4 pour la deuxième. Voilà, donc on a de deux racines, on va donc pouvoir maintenant établir le tableau de signes de notre trinôme. Ce tableau de signes, et bien sera par la même occasion le tableau de signes de la dérivée, et ensuite on pourra en déduire les variations. Construisons déjà ce tableau. Alors, et bien sur la première ligne, on y fera figurer les x. Sur la deuxième ligne, la dérivée f prime. Sur la troisième ligne, et bien la fonction f avec ses variations. Alors, ici, donc sur la ligne des x, et bien on va y écrire les valeurs particulières, les valeurs où il se passe quelque chose, et bien il va se passer quelque chose là où la dérivée change de signe, c'est-à-dire en moins 4 et en 1. La fonction est définie sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. On a dit que la dérivée s'annulait en moins 4 et en 1, on le fait figurer également dans le tableau de signes de la fonction dérivée. Maintenant, reste à trouver les signes qui se trouvent entre les bornes. Et bien, pour cela, il faut retourner à l'expression de la fonction dérivée, donc qui est une fonction du second degré, avec ici un coefficient a devant le x² qui est positif. À partir de là, et bien je sais que la parabole aura ses branches tournées vers le haut, une parabole en forme de cuvette. Et donc, cette parabole viendra ici de l'infini, de moins l'infini pour les x, et viendra de tout en haut des grands positifs pour redescendre, positif, positif, s'annuler sur la racine, puis il fera un petit tour chez les négatifs entre les deux racines, et il repartira à partir de la deuxième racine pour repartir très 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 haut dans les positifs vers plus l'infini. À partir de là, je sais qu'ici je suis positif jusqu'à la racine, négatif entre les deux racines, positif après la deuxième racine. J'ai donc mon tableau de signes. Et bien, le tableau de signes de la dérivée va me permettre d'obtenir les variations de la fonction. Si on se rappelle de la propriété que j'ai fait apparaître tout à l'heure, et bien elle nous disait que partout où la dérivée est positive, la fonction est croissante, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 4 et entre 1 et plus l'infini, et partout où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. J'ai ainsi les variations de ma fonction f. Reste maintenant à calculer la valeur à certaines bornes ou calculer les valeurs ici de ces minimums et maximums relatifs. Donc pour calculer cette valeur-là, il suffit de calculer la valeur de f en moins 4, c'est-à-dire calculer f de moins 4. Alors attention, j'ai bien dit f de moins 4, il faut remplacer moins 4 dans l'expression de départ de la fonction f. Une erreur est souvent de se dire eh bien on a travaillé pendant tout ce temps-là avec la dérivée, on est tellement formaté à avoir travaillé avec la dérivée, qu'on en reste avec la dérivée, on remplace moins 4 dans la dérivée. Ce qui est faux, je calculerai dans ce cas-là, eh bien l'image de moins 4 par la dérivée, on retrouvera 0. Non, ici, c'est l'image de moins 4 par la fonction qu'il faut calculer et c'est-à-dire remplacer moins 4, enfin x par moins 4 dans cette expression-là. Alors là aussi, je t'épanne les calculs, c'est quelque chose que tu sais faire, on trouve 61. Du coup, on trouve 61 ici comme maximum relatif. Et pour la valeur qui est ici, eh bien il s'agit donc de calculer f de 1. De la même façon, on remplace x par 1 dans l'expression de f et on trouve moins 3,5 comme minimum relatif. Donc ici, on y place moins 3,5. Voilà, eh bien notre tableau de variation est complété. Les variations sont indiquées dans ce tableau de variation. Comme toujours, dans un exercice de ce type-là, il est très intéressant de vérifier à l'aide de la calculatrice que ce qu'on a trouvé correspond au tracé de la calculatrice. Alors évidemment, on aura des valeurs approchées, mais ça permet quand même de nous rassurer et de voir que ce qu'on a trouvé n'est pas trop faux. Alors voilà, voilà la représentation graphique de notre fonction. On y voit effectivement donc une fonction qui est d'abord croissante entre moins l'infini et moins 4, puis ensuite décroissante entre moins 4 et 1 pour être à nouveau croissante à partir de 1. Voilà, cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.